salut tutoriel microbit l'accordeur de guitare version 2 on va reprendre le code où on était rendu à la fin du vidéo précédent sur l'accordeur de guitare et on va changer le code pour ajouter des variables pour utiliser des variables et alléger un peu notre code mettre un peu de clarté dans le code alors je te rappelle résultat final au démarrage on va voir bien sûr une icône de démarrage et lorsqu'on appuie sur a on est en mode 1 et ça fait qu'ici on a le mi mais en touchant la pin 1 on a le la et en touchant la pin 2 on a le ré pour accorder la guitare ensuite on appuie sur le bouton b on tombe en mode 2 et si on a sol si mi et on va aller tout de suite au code et reprendre notre cas des faire les modifications nécessaires pour que ce soit plus clair plus simple aussi à manipuler et ça va donner un petit peu plus de sérieux à notre code alors j'ai mon truc machin transférer ici voilà donc au démarrage c'est la même chose on va avoir un show icon un clear screen et on va établir mode à 0 on va se créer des variables et d'abord on a une variable qui va être le son qu'on veut que ça fasse sur pin 0 donc on va l'appeler pin 0 0 sound et on va créer une autre variable qui va s'appeler pin 1 sound et on va se créer une autre variable encore qui va s'appeler pin 2 pin 2 sound ok donc sound on aurait pu aussi marquer tone il faut qu'on a pin 0 tu sais j'ai marqué p2 on va voir oups mon ordinateur qui lag un peu hélas pourquoi tu lags on va changer le nom des variables j'avais marqué pin 0 on va tout de suite changer le variable donc j'ai un petit menu rename qu'on va l'appeler pin 2 sound ça fera pas énormément de différence mais quand même et rename variable avec le clic droit on va appeler celle-là pin 1 sound donc le son qu'on veut faire sur la pin 0 sur la pin 1 sur la pin 2 on va attribuer ça à une variable au lieu de le mettre directement dans le code on va mettre une variable et aussi on a besoin d'une variable pour la lettre on va dire pin 0 letter on va créer nos variables on va créer nos variables pin 1 p1 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 p2 p1 de programmation sur Arduino, pin 0 letter, pin 1 letter et une autre pin 2 letter, donc pin 2 letter, et ça me donne une variable pour chaque pin, pour l'affichage de la note et une variable pour le son de la note qu'on veut faire, donc on a pin 0 sound, pin 1 sound, pin 2 sound, pin 0 letter, pin 1 letter, pin 2 letter. Maintenant, quand j'appuie sur le bouton A, on va tout collapser le reste, collapse block, quand tu appuies sur le bouton A, pour changer le mode de 1 à 0, cette mode 1, ok, quand tu appuies sur le bouton A, tu te mets en mode 1, et c'est là qu'on va aller chercher nos variables, tu vas établir, pin 1, pin 0, on va commencer avec sound, pin 0 sound, tu vas établir le son de pin 0, et là, on va aller le chercher dans le forever, c'était celui-là, low, low E, 165, ok, 165, 165, 165, 165, voici, c'était low E, tout de suite, et après ça, on va dupliquer notre bloc, ctrl C, ctrl V sur le clavier, et on va dire, tu vas établir, pin 2 sound, après ça, c'est low E, comme on va aller voir, c'est 220, 220, et enfin, encore une fois, copier-coller, ctrl C, ctrl V, et on va établir, 0, pin 1, pin 2, c'est la pin 1 ici, pin 1 sound, et pin 2 sound, donc ça, ça va être notre ré et ré, c'est 294, 294, voilà, donc quand j'appuie sur le bouton A, ça va mettre, on va se mettre en mode 1, et on va établir pin sound comme étant, en fait, ce que je pourrais faire, c'est que 7 modes, on peut tout simplement l'enlever, débit, donc quand j'appuie sur A, le son que la pin va faire, ça va être à la fréquence 165, 7 pins sound 0 à 165, 7 pins sound 1 à 220, 7 pins sound 2 à 294, et ensuite, on va faire un ctrl C, ctrl V, et là, on va aller chercher pin 0, letter, et letter, ça va être A, ah, il ne veut pas le mettre, on veut une variable que ça va être un, ça va être une string, donc qu'est-ce qu'on va faire, est-ce qu'on a texte, ah, ok, je pense peut-être, je peux prendre la bulle dans texte, letter to A, non, c'est pas A, c'est I, mi majeur, ok, est-ce que ça marche de même, oui, donc on fait ctrl C, ctrl V, et on va dire la lettre pour la pin 2, quand on va avoir appuyé sur A, ben, pin 2, letter, va être, et là, on va descendre dans advance function, on prend un texte, on prend la première bulle en haut, et on met ça dans l'autre, clic, et on veut avoir un A majuscule, on peut faire delete, et on va faire ctrl C, ctrl V, parce que notre variable sera du texte, ça sera pas du chiffre, et 0, pin 0, pin 1, letter, pin 1, letter, et pin 2, letter, E, A, D majuscule, that's it, ok, quand on appuie sur le bouton A, on veut que le son de la pin 0 soit 165, de la pin 1 soit 220, et pin 100, 294, et pin 0, letter, va être A, pin 0, pin 1, letter, va être A, et pin 2, letter, va être D, les 3 morceaux-là, ici, je peux les enlever, clic, maintenant, on va aller ici, dans notre forever, et on va se débarrasser de tout ça, on va juste garder notre gros conditionnel qu'on avait fait au début, là, ça fait qu'on va enlever les deux if, toute la récent, et sa poubelle, 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 ok, ça fait que ce qu'on garde dans notre forever, c'est si la pin 0 est appuyée, alors, montre la lettre, et la variable, ça va être pin 0, letter, celle-là, qui correspond à celle-là, ici, quand t'abuses sur A, t'établis pin 0, letter, comme étant la lettre E, alors, montre la lettre, pin 0, letter, et ring tone, on va encore chercher la variable, pin 0, sound, voilà, quand, ensuite, autrement, si la pin 1 est appuyée, alors, montre le texte, ce qu'on veut, on va aller chercher pin 1, letter, ici, et ensuite, fait sonner le son à la fréquence, quelle fréquence, ça va être pin 1, sound, donc on retourne dans le variable, pin 1, sound, ici, ok, ok, maintenant, j'avais acheté un morceau important tout à l'heure, mais c'est pas grave, on va retourner les chercher pareil, donc, si la pin, tu le vois, je le mets en jaune, si la pin 2 est appuyée, alors, montre-moi la lettre, je veux qu'il montre la lettre D, puis la lettre D, c'est la variable, pin 2, letter, donc, on va dans, on prend pin 2, letter, like this, like this, euh, non, c'est pas là qui va, c'est dans, string, ok, et tone, ça va être variable, pin 2, sound, like this, ok, alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va dupliquer, on button A pressed, button B pressed, on peut tout de suite le mettre à poubelle, bing, button A pressed, je vais dupliquer, je vais changer mon A pour un B, et je vais aller changer mes lettres ici, E, A, D, G majuscule, B majuscule, E majuscule, ok, et je dois changer les sound, et pour faire ça, je peux simplement cliquer sur un ringtone ici, on va enlever lui, je vais aller le chercher comme ça, ok, donc E, A, D, G, ça prend un G, 3, c'est 3,92, donc lui il va falloir, 3,92, après ça c'est une G, ... G, 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 G ... c'est 4,9,4, donc on va mettre 4,9,4 ici, ... et Ernie le dernier son, c'estGo, 6, 5, 9 ok, on peut remettre ça ici comme ça, et là on va être à 6, 5, 9 6, 5, 9 voilà bon, on fait un résumé du code au démarrage on va montrer une icône peut-être que je ne peux pas te grossir ça je vais avec dessus au démarrage, on start on va montrer une icône brièvement, parce que tout de suite après on envoie la commande d'effacer l'écran et après ça, tu vas établir mode comme étant 0 on est en mode 0 ce qui ne donne pas grand chose parce que mode ne va même plus servir on peut enlever ce bloc là tout de suite on va enlever un petit peu de gras donc au démarrage, tu montres une icône tu effaces l'écran mais là, les variables, on n'a pas établi de valeur à nos variables, et même le bon AB press, ça boubelle donc au démarrage, tu montres une icône tu éclaires l'écran maintenant, pour accorder la guitare il faut appuyer sur le bouton A d'abord et en appuyant sur le bouton A ça va établir le son qui va jouer à la pin 0 si on appuie sur le pin 0 la variable pin 0 va être à 65 pin 1, 220 pin 2, 294 et ensuite on établit pin 0 letter comme étant 1 pin 1 letter comme étant A pin 1 2 letter comme étant D ça c'est quand j'appuie sur le bouton A quand j'appuie sur le bouton B ça va établir pin 0 sound à 392 ça va établir pin 1 sound à 494 et ça va établir pin 2 sound à 659 et ça va établir la variable pin 0 letter à G pin 1 letter à B et pin 2 letter à E et on peut faire un collapse sur le bloc ou faire un pause sur la vidéo pour prendre le temps d'aller tout chercher on start, on fait un petit collapse aussi on va y aller dans le cheap et finalement dans le forever on va dire si on a un conditionnel et dans notre conditionnel on va chercher le losange qui est en input qui s'appelle pin 0 pressed si le pin 0 il y a un contact qui se fait entre le pin 0 et le ground en GND alors tu vas montrer la string pin 0 letter et tu vas faire pin down alors on va y aller dans notre simulateur si ça fonctionne je veux tellement confiant de mon code je veux tout le loader avant de faire ça je vais faire un petit collapse bing et voilà mon code est dans un tout petit paquet que je peux mettre dans ma maintenant c'est l'heure de tester le bidule je n'ai pas de guitare sous la main il y en a plusieurs dans la maison mais je n'en ai pas sous la main alors on va voir si ça va coder ça va faire cling et faire le petit son qui vient avec et on va en dire le crocodile qui est pris dans le ground et l'autre bout de la pince crocodile va servir à 6V pin 0 1 et 2 alors comme tu vois on attend on attend on attend patiemment 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 ok save et maintenant ça code alors ça code ça clignote vas-y t'es capable ok on appuie sur A et maintenant ça devrait être prêt mi la oh je vais pas faire rire mi 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 appuie sur le bouton B et voilà on a simplifié notre code pour utiliser des variables il y a d'autres choses qu'on peut faire on peut ajouter ça dans un menu faire un menu sous menu donc tu pourrais dire ton microbit c'est une des fonctions une des choses que mon microbit peut faire c'est être un accordeur ok comment qu'on ferait pour ajouter une fonction on va rajouter un mode puis dans nos set button A quand je vais appuyer sur A si je suis en mode 1 il va faire ça si je suis en mode 2 ça pourrait être pile ou face ou plein d'autres choses et on pourrait partir de ce code là on va partir de ce code pour faire le code dans la vidéo suivant on va commencer à rajouter d'autres choses rajouter menu et rajouter d'autres choses sur notre microbit donc je remonte les blocs une dernière fois ok dans le on start je pourrais montrer ça de même dans le on start tout ce qu'on a mis c'est un show icon et un clear screen that's it button A pressed le bouton A permet de changer les variables pour mettre un set de variables donc pin 0 sound à 165 pin 1 à 220 et pin 2 à 294 ce qui correspond aux fréquences pour faire mi la ré et là tu vois le la c'est 220 hertz c'est à dire un la et le la 440 qu'on utilise pour les pianos souvent bien ça vient que c'est le la un octave plus haut c'est le double bref on partira pour des leçons de musique que donc button B pressed je leur montre si tu veux faire pause sur ton vidéo sur la vidéo pour avoir les chiffres ok mi la ré sol 6 mi donc en appuyant sur pin button B ce qui va te permettre d'avoir les 3 autres cordes sur la guitare et dans notre forever on a dit si jamais il y a une des pins qui est pressée ben tu fais le son et tu montres la lettre qui correspond avec cette pin là et tu montres le je pense que ça devrait être assez clair tiens je te le rapetisse un peu ok donc c'est assez pour que tu fasses pause sur ton vidéo et c'est tout pour aujourd'hui pour la vidéo je te souhaite une très belle fin de journée et on essaie toujours de faire nos codes comme étant quelque chose de très élégant de très simple et de très esthétiquement plaisant salut à la prochaine